Alors, une question par rapport à ce que vous avez cité juste par rapport au niveau des Niqab. Donc la question est-ce que d'après vous, il est obligatoire ou pas ? Ça n'avance à rien d'après moi. Peut-être on te dit d'après Cheikh l'Albanais. D'après Cheikh l'Albanais, il n'est pas obligatoire. Non. Mais si tu te demandes mon avis, non, il n'est pas obligatoire. Ce n'est pas mon avis. Alors, je penche à l'argument de Cheikh l'Albanais, rahimahullah, dans ces fameux livres. Car si tu veux savoir l'argument à ce moment-là, il faut bien lire les livres concernant ça. Alors, peut-être je vous donne les titres de certains livres que vous pouvez lire pour voir sur quoi il est l'avis le plus proche de la vérité. Alors, vous lisez par exemple, attendez, j'ai le livre ici devant moi. Alors, vous lisez d'abord pour Cheikh Hamouda ibn Abdillah Twijri. Le livre s'appelle «Assarimu'l-mash-hoor على أهli التabarrujie والsufour » Alors, il y a un rade sur le livre «Assarimu'l-mash-hoor » Alors, il y a un rade sur le Cheikh l'Albanais sur son livre «Alhijab » Ça, c'est Cheikh Hamouda ibn Twijri. Il a argumenté avec Adil-la, Titul, Ayat, Hadith et tout ça, comme quoi le niqab est obligatoire. Et ce n'est pas comme il a dit «Cheikh l'Albanais, rahimahullah ». Alors, tu lis à ce moment-là, donc «Cheikh l'Albanais », on va dire trois livres. Il y a d'abord le hijab, «Hijab l'mar'al-mouslimah », qui a été changé le titre «J'il-Bab l'mar'al-mouslimah ». Alors, tu prends le livre «J'il-Bab l'mar'al-mouslimah » dans le kitab ou le sunnah de Cheikh Nasr-ddin l'Albanais, Mohamed Nasr-ddin l'Albanais, rahimahullah. Alors, tu peux prendre à la fin encore aussi, plus que de ça, encore un autre livre de Cheikh l'Albanais, rahimahullah. Et son dernier livre qui parle sur ce sujet-là, et qu'il a fait un red, parce qu'on voit bien que Al-Toujri, il avait fait un red sur Cheikh l'Albanais, sur le livre «J'il-Bab l'mar'al-mouslimah ». Après Cheikh l'Albanais, rahimahullah, il va faire un red aussi, sur ce livre-là, de Sarim al-Mashur, dans son fameux livre, le titre, il est un peu assez long, «Al-radd al-moufhim » Voilà le titre dans son dernier livre «Al-radd al-moufhim ». Une fois que tu auras lu tout ça, avec beaucoup d'attention, de répéter, de relire, d'analyser bien les choses, de bien comprendre les paroles, à ce moment-là, tu seras convaincu de ça ou ça. Naam. Fadda.